Quand la température baisse, nos problèmes augmentent. Alors pour vous, le froid, ça veut dire quoi ? On a rattrapé un rhume. Beaucoup de souci. Il y a des sortes de bactéries dans l'air et qu'on chope plus facilement un rhume ou quoi. Pour expliquer tous nos petits bobos d'hiver, une visite chez le docteur s'impose. Docteur, il fait très froid en ce moment, on souffre tous de ces températures. Comment est-ce que notre corps réagit justement à ce froid extrême ? L'organisme va faire dans un premier temps une barrière, il va faire un barrage. Il fait ce que nous appelons une vasoconstriction des vaisseaux cutanés. Les vaisseaux qu'il y a au niveau de la peau, ces vaisseaux, il va réduire leur calibre. Le deuxième mécanisme de défense, il va faire ce qu'on appelle une chair de poule. Les poils vont se redresser, ils vont emprisonner une couche d'air qui va jouer un rôle d'isolation. Et le troisième mécanisme, il va diminuer la transpiration. Un des symptômes assez visibles du froid, c'est le nez qui coule. On peut expliquer ça comment ? L'air froid, quand il pénètre à travers les muqueuses, donc il est au contact avec de l'eau qui est à température ambiante. Donc cette humidification de l'air qui pénètre va s'accompagner de ce qu'on appelle le nez qui coule. Alors avec toutes ces défenses, pourquoi on tombe malade ? Est-ce que c'est par le nez ? La première barrière physique qui est le mucus, elle est entre guillemets un tout petit peu altérée, ce qui fait qu'en hiver, par période de grand froid, on est entre guillemets plus sujet à des infections, qu'elles soient virales ou bactériennes. Parce qu'en règle générale, nos défenses immunitaires sont moins fortes l'hiver ? C'est tout à fait vrai, nos défenses immunitaires, comme il fait froid, sont gelées. Et il n'y a pas que les petits microbes qui nous embêtent. Le froid, ça entraîne aussi des problèmes de peau. Les pathologies les plus fréquemment observées en période hivernale, c'est des engelures. Les engelures, ce sont des lésions cutanées qui sont dans le fond assimilables à des brûlures et qui correspondent à des lésions cutanées qui apparaissent en général quand on veut trop se protéger du froid et qui apparaissent très souvent au niveau des pieds. Alors comment on se protège de cette surexposition au froid ? On vous a d'abord demandé. Je prends une grosse veste. S'habiller correctement, avoir une alimentation saine. Bonnet, échappe, bégon. Vous savez presque tout en fait, mais on a quand même quelques conseils. Il faut une activité physique raisonnable. Il faut se couvrir. Alors, se couvrir, de quelle façon ? Il y a ce que nous appelons la technique de l'oignon. L'oignon, il multiplie les couches pour, à un moment donné, emprisonner des couches d'air intermédiaires qui vont permettre de le protéger. Il faut très bien s'hydrater. L'hydratation est extrêmement importante. C'est comme un système de chaudière. Quand il y a un refroidissement, pour que la vapeur, entre guillemets, diffuse, il faut de l'eau dans les canalisations. Il faut s'hydrater à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. La première des protections consiste à appliquer une crème hydratante sur l'ensemble du corps. C'est effectivement la chose qui est essentielle et qui préviendra d'ailleurs des complications indirectes de l'exposition au froid, comme peut l'être la sécheresse cutanée et l'apparition éventuellement d'eczéma, qui est aussi plus fréquemment observée durant l'hiver. Bon, on résume. Activité physique, boire de l'eau, hydrater sa peau, se couvrir de plusieurs couches de vêtements, et nos deux conseils bonus, aérer sa maison même quand il gèle et se laver les mains régulièrement. Mais malgré toutes ces protections, certaines personnes sont carrément allergiques au froid. L'urticaire au froid va se manifester par des plaques rouges, diffusément réparties, ou de façon plus privilégiée, là où le contact avec le froid a été prédominant. Par exemple, l'urticaire au froid va se manifester plus souvent au niveau du visage, quand on se promène, ou éventuellement en piscine, sur l'ensemble du corps, puisque le contact avec l'eau froide va à ce moment-là provoquer une réaction sur l'ensemble de la peau. L'allergie au froid peut être très grave et aller jusqu'au choc anaphylactique. Alors pour la détecter, les médecins utilisent des glaçons, en s'assurant d'avoir le matériel de réanimation nécessaire en cas de réaction sévère. Si les glaçons appliqués déclenchent un urticaire, le patient devra éviter les boissons glacées, les baignades en eau froide et les objets froids. On estime qu'une personne sur 2000 serait affectée par cette allergie au froid. Ce n'est pas le cas de Thomas. Par contre, il a mal à la gorge. Docteur Lailleux, je viens vous voir, parce que ça fait plus d'une semaine que j'ai très très mal à la gorge. Je ne sais pas si je dois prendre des antibiotiques ou autre chose. Comment est-ce qu'on peut le savoir ? Pour savoir s'il faut prendre des antibiotiques, il faut d'abord savoir si c'est viral ou bactérien. La grande majorité des infections des voies respiratoires supérieures sont virales, surtout en hiver. Et là, on prend des antibiotiques ? Dans ce cas-là, non, on ne prend pas d'antibiotiques. Ça passe en général la plupart du temps au bout d'une semaine. Par contre, si c'est bactérien, la symptomatologie est plus grande, plus forte, ça fait plus mal. On a plus de fièvre. Et donc, on peut faire un petit test pour savoir si c'est une bactérie ou quel cas. Alors, on prend des antibiotiques. Allez Thomas, courage, on passe au test. On y va alors, je tiens la langue. Ces petits cotons-tiges vont être analysés par le technicien. Il y a deux écovillons, un qui va servir pour le test rapide et l'autre servira à la culture. Un premier test permet de voir s'il y a une bactérie. Et le deuxième permet de développer cette bactérie pour un diagnostic plus précis. Il faudra attendre combien de temps pour ce deuxième test ? Ici, on intupe 24 heures, on fait une première lecture, puis on réincube une deuxième fois dans 48 heures. Pour incuber la bactérie, il faut une température de 35 degrés. Il faut que ça cuise maintenant. Je vois qu'il y a beaucoup de tests qui sont en cours. Comment se fait-il qu'en hiver, on ait davantage mal à la gorge et qu'on risque une infection virale ou bactérienne ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Notamment, le rayonnement ultraviolet est moindre en hiver. Or, ce sont les ultraviolets qui, dans l'air, diminuent la concentration de virus et désinfectent, entre guillemets, l'air. En plus, la réplication des virus est influencée par la température extérieure et par le degré d'humidité dans l'air. Heureusement, même s'il a mal à la gorge, aucun virus n'a atteint Thomas. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, les antidouleurs, c'est ce qui marche le mieux. Tout simplement. Humidifier l'air dans la chambre. Il faut attendre que ça passe, quoi. Un bon grog, je peux ? Un bon grog, on peut. Citron, miel, beaucoup de rhum ? Et beaucoup de rhum. Bon, le rhum pour soigner le rhume, Thomas, on va peut-être éviter. Merci, docteur.